C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Aujourd'hui sort donc sur les écrans le film événement L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel dans le rôle principal. Il évoque un personnage historique, Vidoc. Qui était le vrai Vidoc ? Un homme de sac et de corde. Un aventurier, militaire, voleur, bagnard, évadé, repris de justice, mouchard, indicateur du préfet de police de Paris, puis chef de la sûreté ayant même accès au cabinet des ministres. Pour le décrire, commençons par son physique. Il n'était pas très grand, environ 1m67, avec une belle carrure, bien qu'un peu rondouillard. Pas vraiment le physique musculeux de Vincent Cassel. Il était originaire d'Arras et comme beaucoup d'hommes du Nord, il n'était que blondeur, des cheveux, de la barbe, de la moustache qu'il apportait parfois. Sa qualité première, se déguiser pour infiltrer les milieux qu'il voulait voler au début de sa carrière, puis surveiller après. Et quelle a été sa plus grande réussite ? Vidocq a démantelé plusieurs bandes organisées et complots, mais sa vraie réussite, ce sont ses mémoires. Il les a écrites en 1827, à un moment où sa carrière policière est arrêtée. Elles sont un succès de librairie. Il s'y donne le beau rôle, même quand il dévoile, avoir volé ses proches et même trahi sa parole. Une conception étrange de l'honneur en découle, où tout est permis contre les bandits. Mais ruiné, Vidocq revient au service du roi Louis-Philippe. Il est présent lors de la révolte des 5 et 6 juin 1832, ses émeutes républicaines décrites par Victor Hugo, vous savez, dans Les Misérables. C'est là que meurt Gavroche. Dans le roman, c'est aussi le moment où Javert, le policier inflexible, se suicide. Vidocq, lui, au contraire, va voir le roi Louis-Philippe et lui dit avoir éteint le soulèvement à lui tout seul. La modestie n'est pas vraiment son fort. Et quand est-il mort, ce Vidocq ? Il meurt en 1857, à 81 ans, de vieillesse. Non sans avoir encore repris du service comme indicateur après la révolution de 1848, il s'était même fait enfermer en prison pour dénoncer les ouvriers et meutiers. Depuis, ses mémoires ont continué leur chemin et inspiré écrivains et cinéastes. Il s'amuserait sans doute aujourd'hui d'être devenu un héros populaire.